Comment assurer un bon financement du secteur minier ? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par financement du contenu local dans le secteur des mines ? La question du financement, c'est comment faire en sorte que les acteurs qui interviennent dans cette chaîne de valeur puissent disposer les ressources nécessaires pour pouvoir financer l'ensemble des activités qui rentrent dans ce cadre-là. Donc c'est une problématique assez importante parce que sans financement, il n'y a pas de contenu local. D'accord, vous parlez de contenu local. Il est bien qu'on puisse citer des exemples concrets, que les gens puissent comprendre que quand on parle de contenu local dans le secteur minier, il s'agit de ça, ça, ça et ça. Alors le contenu local, comme je l'ai dit, c'est d'abord la fourniture des biens et des services. Des exemples ? Les sociétés minières, dans leurs opérations, achètent des biens et des services. Ça peut être par exemple des explosifs, ça peut être par exemple des EPI, des équipements de protection individuelle, ça peut être du carburant qui est utilisé dans les opérations. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que les sociétés minières, dans ce cadre-là, puissent acheter de plus en plus auprès d'entreprises burkinabènes, essentiellement des entreprises qui sont détenues en majorité par des burkinabènes. Il y a aussi l'emploi des nationaux par les sous-traiteurs et les sociétés minières. Il faut que les sociétés minières, dans leurs opérations, privilégient de plus en plus les compétences nationales, emploient les burkinabènes dans le cadre de leurs activités. Il y en a déjà à un taux assez élevé, mais c'est d'aller vers de plus en plus les taux beaucoup plus élevés que ce que nous constatons également. Il y a aussi un aspect important, c'est la transformation et la valorisation locale, parce que tout ça, c'est pour améliorer la création des valeurs ajoutées. Ce qu'on extrait du sous-sol, il faut que nous puissions aller vers une transformation, une semi-transformation sur le territoire national pour plus de création des valeurs ajoutées. Pour terminer, il y a la participation des investisseurs nationaux. Souvent, on attend dire que ce sont des sociétés étrangères, mais les nationaux aussi ont la possibilité d'intervenir dans la chaîne de l'exploitation. Donc, nous faisons un plaidoyer pour que les investisseurs burkinabènes, qui disposent des capacités financières nécessaires, s'intéressent aussi de plus en plus au secteur milieux et comprennent qu'ils peuvent aussi intervenir comme opérateurs dans le secteur. Voilà, M. Zéphénès, on vous dit comme ça, on comprend aisément que c'est ce qu'il faut pour que les mines puissent bien fonctionner. Tout à fait. Alors, pourquoi un forum, tout un forum, pour parler du financement du contenu local ? Alors, tout un forum, il le faut, parce que pour ce qui concerne notre pays, depuis 2021, nous avons engagé le processus d'implémentation du contenu local dans le secteur milieux. Nous avons la stratégie qui est adoptée, nous avons toute la réglementation qui est adoptée, mais comme je l'ai dit, sans financement, il n'y a pas de contenu local. C'est une problématique majeure qui revient et qui est exprimée par l'ensemble des acteurs. Et à un moment donné, il est nécessaire de mener la réflexion, de réunir l'ensemble des acteurs pour échanger et voir comment, de manière concertée, on peut arriver à débloquer, en fait, toutes les contraintes qui existent en termes de financement. Et justement, parlant de contraintes, quelles sont les difficultés qui vous reviennent souvent ? Alors, les difficultés, quand on parle de financement, c'est d'abord, on va dire, en termes de coût, parce qu'il y a les ressources, certainement, mais le coût, généralement, en termes de taux d'intérêt et autres, ça peut être élevé de telle sorte que les sociétés, les entreprises burkinabées peuvent éprouver des difficultés à pouvoir rentabiliser leurs activités. Il y a bien évidemment tout ce qui entoure le processus de financement, c'est-à-dire les conditions en termes de garantie, en termes de délai de traitement. Et bien sûr aussi, parce qu'une banque doit financer une entreprise donnée, il faut qu'elle soit sûre que le paiement va être effectué. Il faut qu'il y ait la confiance entre la banque et puis cette entreprise-là. Donc, il y a tout cet environnement qui encadre le processus de financement qu'il faut qu'on regarde et que tous les acteurs autour de la table puissent échanger et qu'ensemble, les mécanismes puissent être assez aplanés pour que tout le monde puisse trouver son compte. Et quel est le rôle principal du ministère dans tout cet environnement-là ? On a tantôt les mines à droite, on a les institutions financières, on a également les fournisseurs. Qu'est-ce que le ministère au milieu fait pour qu'il y ait une coordination dans leurs actions ? Alors, le rôle du ministère, c'est d'abord établir le cadre réglementaire, le cadre institutionnel que nous avons déjà. J'ai parlé des textes, j'ai parlé aussi de la politique, la stratégie du contenu local. Le rôle du ministère également, c'est vraiment accompagner l'ensemble des acteurs dans toutes les initiatives qui sont entreprises. C'est le cas pour le présent forum sur le financement du contenu local, qui est vraiment une opportunité pour l'ensemble des acteurs. Donc, notre rôle, c'est vraiment accompagner les acteurs dans toutes les initiatives, intervenir aussi en termes de facilitation pour qu'un ensemble de mécanismes puisse aussi être opérationnalisé au profit des acteurs, que ce soit les sociétés minières, les sous-straitants ou bien les entreprises fournisseurs de biens et des services. Vous abordez tantôt la question financière qui est une difficulté. Et qu'est-ce que le ministère fait, justement, pour résoudre cette question-là ? Alors, ce que le ministère fait, comme je le disais, déjà, nous avons entamé la réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place d'un fonds de garantie auprès des profits et des champions nationaux. Donc, au profit de ceux qui devraient intervenir comme opérateurs ou bien dans la chaîne de fourniture de biens. Ce que le ministère fait également, comme je l'ai dit, c'est accompagner les initiatives qui sont développées. Nous avons, à un moment donné, mis en place un cadre de consultation pour aboutir à un accord tripartite accepté par l'ensemble des acteurs. Parce que dans le processus, à un moment donné, il y a un accord tripartite qui est signé, Société minière, Fournisseurs et la Banque. Nous avons engagé ce processus-là avec l'ensemble des acteurs. Nous espérons que cela va aboutir et va contribuer aussi à lever un certain nombre de contraintes en termes de financement du secteur. Alors, Zéphérin Zongo, on aborde aussi la question des politiques et réglementations dans le secteur des mines. Est-ce que ce sont des politiques qui conviennent aux banques et institutions ? Parce que s'ils sont léthissants à l'idée de financer, c'est qu'à quelque part au niveau des politiques et réglementations, ils ont un franc. Oui, je pense que la politique ou la réglementation ne pose pas de difficultés particulières aux établissements financiers et aux banques. Je pense que de manière générale, c'est un peu comme nous connaissons dans tous les secteurs d'activité, dans tous les secteurs économiques de notre pays. Le secteur minier, comme les banques même le disent, n'est pas peut-être suffisamment connu aussi par les acteurs. Ce qui fait qu'il y a les contraintes. Pour nous, la réglementation, la politique que nous avons crée beaucoup plus d'avantages, plus d'opportunités pour les banques. Parce que ça crée un espace pour plus d'activités pour les entreprises burkinabées, pour plus de chiffres d'affaires. Ce qui aussi, à notre avis, constitue un ensemble d'opportunités pour le secteur bancaire. Donc, c'est vraiment aux acteurs aussi de pouvoir mieux s'approprier cette réglementation, mieux s'engager dans le secteur. Parce qu'on ne peut pas connaître un secteur tant qu'on n'est pas prêt à s'y engager, à intervenir et à financer un certain nombre d'activités. Et justement, dans ce sens, est-ce qu'il y a des activités qui sont, des initiatives qui sont prises du côté du ministère en charge des mines ? Pour leur permettre de s'approprier l'outil ? Alors, nous avons des initiatives que nous menons dans ce cadre. Déjà, en 2023, nous avons organisé ce que nous appelons les rencontres sectorielles. Et au cours d'une de ces rencontres-là, nous avons eu des échanges avec les acteurs du secteur financier, les assurances. Cette année également, nous avons organisé des rencontres sectorielles, avec un certain nombre de sectorielles. Donc, nous pensons également que la problématique du financement pourra revenir pour que nous puissions ensemble aboutir à des solutions durables pour soutenir la mise en oeuvre du contenu local au bout de la façon. Alors, dernière question pour vous, en tant que secrétaire technique du financement local et de la promotion des investissements, quelles sont vos attentes ? Alors, nos attentes, comme je l'ai dit, sont qu'au sorti de ce forum sur le financement du contenu local, que nous puissions avoir des recommandations assez fortes en termes d'accès, de facilitation de l'accès au financement des acteurs de la chaîne de valeur de l'industrie minière, et que, de manière spécifique, que des solutions qui existent, que ce soit au niveau national ou ailleurs, puissent effectivement être identifiées et partagées avec l'ensemble des acteurs pour que la contrainte majeure que représente l'accès au financement ne puisse plus l'être. Bien sûr, ça ne peut pas finir, mais qu'on puisse réduire les contraintes à ce niveau-là pour améliorer l'accès des acteurs nationaux au financement pour une bonne conduite de leurs activités. Alors, c'est la fin de cet entretien. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle donc que je recevais M. Zéphérin Zongo. Il est le secrétaire technique du financement local et de la promotion des investissements. Beaucoup l'appellent le champion du financement du contenu local. Avec lui, il était essentiellement question du contenu local, des activités qui sont menées et des projets visés à travers ce forum. Merci à toutes d'avoir suivi cet entretien. Merci à tous.